L'argent est très important, les amis dans cette société d'aujourd'hui, il faut travailler à avoir son argent. L'argent a la vie facile, moi je suis de ceux qui ne pensent pas que l'argent, on a simplement besoin d'argent pour être heureux. Je pense que l'argent joue un rôle important sur le niveau de bonheur qu'on a, dépendamment des choses qu'on aime. Il y a des gens qui aiment des choses et ceux qui n'aiment pas nécessairement des choses. Il y a des gens qui doivent acheter une grosse télévision comme ça, deux mois plus tard acheter une comme ça, trois mois plus tard acheter une comme ça, comme s'ils sont en compétition avec qui que ce soit. Il y a des gens qui peuvent vivre avec une petite télé comme ça du début à l'heure, aucun problème. J'ai vu des gens comme ça, avec qui j'ai vécu, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont une petite télé comme ça. Ils ont beaucoup d'argent. Quand tu vois les fichiers, quand j'ai vu les fichiers du père, parce qu'il était en difficulté de santé, son fils n'était pas là. C'est moi qu'on a appelé pour voir. C'est bruit, c'était des pluies, mais ils ont une petite télévision comme ça. L'argent n'est pas tout, l'argent ça dépend de la cupidité de quelqu'un, il faut le dire. Greed, certaines personnes aiment des grosses voitures, des voyages à Dubaï, des bijoux, tout ça. Il y a d'autres personnes qui sont simples, chemise normale, cravate à manger, mais ils ont quand même des investissements. Maintenant, l'argent ça ne se prête pas à n'importe qui. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas à tout le monde qu'on donne de l'argent pour récupérer. Si tu donnes de l'argent à un proche, on parle en Afrique ici généralement, une personne de la famille ou un ami qui donne son argent, il dit je veux te rendre. Il faut quelque part dans ta tête te dire je donne cet argent, ça ne sera pas pour récupérer, je ne le récupérerai pas. Avant de donner de l'argent à quelqu'un, dans le cadre de prêter, prête-moi un peu, voilà, comprenez le sens. Il faut s'assurer que tu n'auras aucun problème ou qu'on n'aura pas ton argent. Parce qu'il y a de fortes probabilités que tu n'auras pas cet argent. Quand on te dit dans 7 jours, combien de fois vous avez reçu votre argent en 7 jours ? Si vous avez déjà reçu votre argent en 7 jours, la plupart, à 90% des personnes ici, en tout cas ce n'est pas plus, quand on vous dit 7 jours, ce n'est jamais 7 jours. Après 7 jours, c'est à vous d'appeler, n'est-ce pas ? Ce n'est jamais, oh non, vous faites bien, allo, comment tu vas, j'ai ton argent, viens chercher. C'est très, très, très rare. Après 7 ou 8 jours, c'est toi qui dois appeler. Salut, comment tu vas ? Oh, excuse-moi, j'avais oublié. Au fait, j'attends aujourd'hui ou demain. C'est toujours comme ça. Aujourd'hui ou demain, des fois, ça peut arriver que ça n'arrive jamais. Si vous avez de l'argent, c'est tout ce que vous avez. C'est pour votre projet d'avenir ou de business. Il ne faut pas donner 7 ans. Parce que vous serez déçu, ça deviendra une histoire d'émotion. Oh, toi, pourquoi tu peux faire ça ? Moi aussi, j'ai été aidé dans le passé. C'est toujours comme ça. Moi aussi, j'ai été aidé dans le passé. Alors, pour éviter ce genre d'histoire, il ne faut pas donner votre histoire. Si tu vas donner, sois assuré que ce que je donne ici, même si ça ne rentre pas, ça ne me posera aucun problème. C'est comme ça. Parce qu'il y a des gens, tu peux te donner ton argent de la dot. Prends l'argent de la dot. Mon argent, je te prête l'argent. Ils vont aller utiliser ça pour quelque chose d'autre. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Et je veux te rendre ça. Il faut faire très attention dans la vie. Il faut savoir gérer son argent dans un environnement productif. L'environnement productif, malheureusement, en Afrique, ce n'est pas toujours la famille. Désolé de vous le dire. Les Grecs savent comment travailler ensemble avec l'argent. Les Pakistanais savent comment travailler ensemble avec l'argent. Ils ouvrent une entreprise. Mustapha aide Abdullah. Abdullah achète des marchandises. Ils font un business. Ça évolue. Chacun une partie, c'est 20%, 20%, point barre, c'est fini. Peuvent être à 7 ou à 8, ça évolue. Sans difficulté. Chez nous, c'est compliqué. Même si vous mettez l'argent ensemble, en famille, et que vous n'avez aucun problème. La finalité, c'est souvent quoi. Vous allez voir, oh, la femme de Gilbert vient ici, elle est venue, c'est fâchée. Elle a dit qu'il n'y a pas de l'argent à la maison, elle a besoin d'argent. Oh, d'ailleurs, c'est son mari qui met plus d'argent que tout le monde. N'est-ce pas ? C'est ça, nos difficultés chez nous. J'ai vu en Afrique du Sud des businessmen, un restaurateur qui, après plusieurs années de travail, elle a décidé, c'est un portugais d'origine, après plusieurs années de travail, elle décide « Ok, désormais, je veux faire, je veux associer mes amis. J'ai travaillé tout seul. Je trouve que la production est bonne, mais elle n'est pas aussi superbe. Je vais associer mes amis dans mon business. Chacun mettra de l'argent. Chacun apportera son intelligence et on travaillera ensemble. » Son business valait, entre parenthèses, 1 million de dollars à l'époque. Avec ses amis où il y en avait 8 ou 9, je ne sais plus, la valeur du business est allée à 12 millions de dollars. Avec 12 millions de dollars de budget, on pouvait évidemment faire beaucoup plus de choses qu'on pouvait en faire avec 1 million de dollars de budget. Vous comprenez ? Mais la finalité, c'est quoi ? Chacun a son pourcentage. Chacun a son pourcentage. À la fin de la récolte, chacun tire, c'est pour moi, c'était 15%. Toi, c'était 7. Il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de soucis. « Oh, moi, j'ai été aidé. D'ailleurs, tu nous as trouvés. On a commencé avec toi. » Ce n'est jamais comme ça. Il y a des problèmes du continent. Et le dire, ce n'est pas qu'on est tout ça là, tout ce qu'on dit là. C'est ça, la vérité. Avec nous, c'est très compliqué. Montrez-moi 5 business réussis. Des partenaires, de nous à nous. Ils sont à plus de 7. Ils se sont mis ensemble. Ils ont fait un business qui vaut 1 milliard de dollars. C'est difficile. Pourquoi on a cette difficulté de fonctionner avec l'argent ? Chacun veut compter. Lui, il a mis combien ? Il a retiré combien ? Et pourquoi il se comporte comme si c'est lui qui est le chef de tout le monde ? Ce sont des choses que l'on comprend très difficilement. Mais évidemment, ce n'est pas pour nous décourager. L'objectif n'est pas de nous décourager de travailler avec nous. L'objectif number one, c'est de nous dire. On ne prête pas de l'argent à un membre de famille, à un pote ou à un cousin en Afrique, espérant récupérer cet argent. Dans votre tête, dites-vous d'abord cet argent que je donne. Si ça ne revient pas, ça ne me posera aucun problème. Là, donnez cet argent. Si ça ne vous posera aucun problème, c'est bon. Si c'est quelqu'un de fiable, évidemment, il y en a. En tout cas, 0, quelque chose, c'est vrai qu'il y en a. D'accord. Mais si vous savez que c'est tout ce que vous avez, évitez les problèmes. Évitez de faire des promesses. Évitez de donner parce que ça finira toujours en difficulté. Vous êtes avec des gens, même s'ils sont membres de votre famille, vous faites vos constructions et vous sentez qu'ils n'ont pas la maturité financière. Il ne faut pas les impliquer. Sinon, ça deviendra une histoire d'émotion. Oh, je suis ton grand frère. C'est toujours comme ça. Tu veux acheter des histoires, tu veux faire un business. Tu sens que les gens autour de toi, ils sont bien aimés, mais ils n'ont pas de la maturité financière. Il ne faut pas les impliquer. Cherchez même un voisin, cherchez quelqu'un de loin. D'ailleurs, avec une personne de loin, croyez-moi, ça sera beaucoup plus compliqué pour qu'elle te vole ou qu'elle te joue. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que tu risques d'emmener à la justice. C'est vrai qu'il y a des justices ici où tu vas accuser, si tu vas accuser ton histoire d'or. Mais évidemment, quand c'est quelqu'un d'extérieur, je vais le chauffer dans un coin là-bas pour qu'il sorte de l'argent. Mais avec un membre de famille, il est confiant. Il sait que tu ne le feras rien. Donc, faites votre argent dans un coin propre. Si vous pouvez en attendant aider votre neveu à le grandir, vous êtes un business man, appelez votre neveu, prenez-le dans la main. S'il est intelligent, il est fort. Poussez le petit, va comprendre aussi comment ça fonctionne. Si vous êtes un parent et que vos enfants sont assez âgés, il faut les instruire dans cette mentalité du business. Pourquoi les Pakistanais avancent ? Les Pakistanais avancent parce que depuis leur départ, depuis leur jeunesse, ils ont appris comment travailler ensemble. Les enfants des cousins, cousines, cousines, ils se rencontrent tous chacun à la fin du mois ensemble. De même pour les Grecs. C'est-à-dire l'enfant d'Oscar, de Lucar, de Patrick, les enfants de tout le monde, ainsi que leurs parents vont se rencontrer dans la famille de la grand-mère à la fin de chaque mois. Ils ont une petite célébration, ils mangent, tout ça. Ils ont cette communauté. Aujourd'hui, avec nous, c'est presque impossible. Regardez chez les Noirs. Dans la grande majorité. Oh, c'est ma cousine, mais on ne se parle pas. Vrai ou faux ? C'est ma cousine, mais on a des problèmes. Oh, son mari, elle a acheté des histoires là-bas. C'est toujours dramatique et incroyable. Mais ce sont des choses qu'on apprend très tôt. Emmenez vos enfants ensemble. Vous êtes frères, vous avez des enfants. Emmenez vos enfants ensemble. Apprenez-leur à vivre ensemble. L'amour des enfants commence dans la jeunesse, quand ils sont tout petits. Quand ils grandissent, ça devient compliqué. Beaucoup de cousins sont comme des ennemis. Ils sont rivales parce qu'ils sont des rivaux. Ils se regardent bizarrement. C'est incroyable, cette génération. Et pour travailler, c'est bien. La meilleure façon de travailler, c'est de travailler avec des gens qui sont proches. J'ai vu très récemment, pour finir, une famille propriétaire de restaurant. Et quand je parlais à la dame qui était en charge, je me disais, au fait, ce restaurant-ci appartenait à mon arrière-arrière-grand-père. Mon arrière-arrière-grand-père a laissé à mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père a laissé à mon grand-père. Mon grand-père a laissé à mon père et son frère. Je travaille ici avec mon cousin. Le restaurant, c'est un beau restaurant. C'était pas seulement le seul. Au fur et à mesure, ils ont pu ouvrir d'autres restaurants. C'est devenu un franchise. Réconnu et connu. Et respecté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris à travailler ensemble. Il n'y a pas de méchanceté, des dizaines. Ouais, elles portent des bijoux mieux que moi. Ah, tu sais que mon mari... Non, il n'y a pas ces histoires-là. Encore une fois. L'argent est un élément très important pour le bonheur. En tout cas, ça facilite beaucoup de choses. Ça te permet d'aller acheter ce que tu veux, faire le voyage, la bonne santé, le bien-être. Sa généralité, en tout cas, ça dépend aussi de ce qu'on désire individuellement. Mais l'argent, c'est une science. Ce n'est pas par miracle. Même par miracle, quand tu pries et que tu donnes de l'argent, si tu n'as pas la science, tu perds tout ce que tu as. Tu peux avoir un million de dollars. Si tu n'as pas la science, tu perds tout ce que tu as. Il y a un vin en Afrique du Sud que beaucoup boivent ici sans nécessairement s'en rendre compte. Fokazen. Red wine. Il y a Fokazen, red wine, white wine. C'est une rosée. C'est une très grande entreprise en Afrique du Sud. Fokazen, ça veut dire quoi ? Quatre cousins. Quatre cousins qui ont hérité le business venant de qui ? De leur papa. Leurs deux papas. Leurs deux papas qui ont hérité le business venant de qui ? Vous comprenez ? C'est une entreprise qui existe depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, dans la grande majorité des pays africains, en tout cas surtout l'Afrique de l'Est, ils consomment Fokazen. L'entreprise continue. Ces Fokazen vont aussi laisser à leurs enfants. Comment ils en font ? Comment ils font chez eux ? Comment ils font pour évoluer ? Comment ils font pour travailler ensemble sans difficulté ? Chacun connaît ses limites. Il n'y a pas de greed. Greed, c'est quoi ? Il n'y a pas d'envie. Avarisme. Le besoin, c'est moi qui dois être... Tout le monde doit savoir que c'est moi qui suis le chef. Nous sommes tous contributeurs, mais c'est moi le chef. Ce sont des histoires qu'on ne retrouve que dans cette communauté.